Enchaînons sur un autre sujet, Roger. Ça brasse dans nos écoles par les temps qui courent. On a vu cette bagarre cette semaine. En fait, ces bagarres, il y en a eu une tout récemment dans une école de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a vu également des parents aller confronter directement à Terrebonne, à Saint-Georges-de-Beau cette semaine, des jeunes qui intimidaient leurs enfants. Évidemment, c'est du travail, un peu du ressort de la police, mais, Roger, ça commence dans les écoles. Ça commence avec, quand on suspend pour trois jours un jeune, comme dans ce cas-ci, qui est impliqué dans des bagarres, quel message on envoie? Oui, tu sais là que je pense qu'on va devoir, Jeff, ramener les messages à la bonne place, ce qui doit être. Même si, en ce moment, tout le monde a des droits et on pense que tout est possible encore, bien, excuse-moi, il y a des responsabilités et des devoirs. Puis, en ce moment, on voit que les jeunes filment tout le temps. Oui, oui, oui. Tu sais, je suis en train de me demander, même s'il n'y aura pas lieu un jour de vérifier s'il n'y a pas une complicité dans l'acte criminel là-dedans. Parce que tu filmes, tu ne fais aucun geste, puis tu ne balises rien là-dedans. Je pense que là, on est rendu à une étape où il faut ramener des règles, des principes de fond. Les directions d'école vont devoir se mouiller un peu plus, reprendre l'objectif premier qu'ils veulent pour que leur établissement soit un établissement d'enseignement, puis que les jeunes reviennent calmes, et les policiers vont appuyer là-dedans. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de banaliser « Ah, c'était un geste, deux gestes, trois gestes, un peu. » Il y a des limites à tout, là, dans la vie, là, tu sais. On a le droit de tout faire. On a le droit de prendre leurs responsabilités et de tracer une ligne claire, et les policiers seront là pour les épauler. C'est en plein ça, Jeff. Il y aura lieu de faire de la prévention, mais il y aura lieu de faire de la répression. Puis, excuse-moi, ça a sa place. Puis, c'est le temps, quand les jeunes sont à l'étape du secondaire, même élémentaire, de donner des balises claires. Ça, ça va être toléré, et ça, ça ne le sera jamais. Et à partir de là, les policiers poseront des gestes, puis on va pouvoir intervenir. Mais il y a des messages de société, en ce moment, où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup laissé râler? Je pense qu'il faut qu'on ramène des cadres stricts puis des règles claires, Jeff, pour que les écoles soient des lieux d'enseignement, et non ce qu'on voit là, en ce moment, dans les vidéos. Sans justifier les menaces que certains parents ont proférées, le recours à la violence, il n'y a rien qui justifie ça, mais on peut comprendre le fait qu'on sent que l'école n'agit pas assez. Il y a certains parents qui se sentent légitimés d'aller de l'avant. Hé, Roger, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Certainement. Bonne semaine, Jeff. Sous-titrage ST' 501